Merci beaucoup, alors je vais être très rapide, je vais peut-être un peu raccourcir mon intervention. Alors je tiens à remercier les 12 de m'avoir invité à ce rassemblement et pouvoir échanger avec beaucoup d'intérêt avec les collègues sur les pratiques innovantes. Alors, je suis assez embêtée parce que ça fait plus de 40 ans que je travaille sur l'innovation, c'est à la fois mon objet de recherche et d'intérêt, et si j'avais à en parler, je crois que j'en parlerais des heures et des heures, et d'autant plus que j'ai découvert le titre de cette rencontre qui est « La résistance est-elle utile ou futile ? » Or, j'évite de parler de résistance, il n'y a jamais de résistance à l'innovation, il y a toujours des bonnes raisons. Pour justement ne pas être d'accord sur une innovation, sans que ce soit forcément une résistance telle qu'on le considère. Si on utilise le mot « résistance », ça veut dire qu'on a des opposants. Or, en réalité, il n'y a pas vraiment des opposants à l'innovation, il y a des gens qui ont des bonnes raisons, et sur lesquelles il faut travailler avec eux, justement, pour essayer de les comprendre. Donc ce titre me questionne beaucoup en ce qui me concerne. Alors, on m'a passé comment ? Pour faire une intervention qui ne serait pas vraiment sur l'innovation, parce que j'ai écrit tellement de choses là-dessus, mais sur quelque chose que je voudrais tester auprès de vous, qui est une impertinence de ma part, parce que je vais attaquer les politiques d'innovation, je sais qu'il y a des gens du Cardi ici, que j'ai vécu depuis plus de 40 ans, et qui montrent à quel point l'innovation dans le système éducatif peut être quelque chose qui permet de manager les systèmes éducatifs, qui permet de les gouverner. Alors, tout d'abord, je pense que l'innovation, elle est consubstantielle à notre existence. On se préoccupe de l'avenir, et encore plus quand on s'intéresse aux jeunes, et c'est vrai que le hasard intervient dans l'innovation, et surtout le temps et le rapport au pouvoir d'agir et à l'idée de progrès. Je passe très vite, je suis pressée. Pardon, je suis passée trop vite peut-être. Voilà. Alors, les enjeux de l'innovation à l'école, alors pourquoi j'utilise l'innovation à l'école ? C'est que c'est plus large que l'innovation pédagogique. L'innovation pédagogique, j'en ai vu plein à travers les classes. J'ai vu toutes les pratiques qu'on pouvait faire. Vraiment, elles sont multiples, elles sont d'une richesse absolument incroyable. Elles sont parfois inutiles, parfois elles sont utiles. Toujours est-il qu'elles sont des tentatives. Et je dirais même qu'au niveau incrémental, vous innovez tous dans vos classes, puisque vous ne faites jamais la même chose. Vous ne pratiquez jamais la même pédagogie. Alors, elle est envisagée souvent comme une possible solution à des difficultés ressenties. Je dis bien difficultés ressenties, ça ne veut pas dire qu'elles sont réelles, mais elles sont ressenties. Elle est considérée à posteriori comme un peu décevant. J'aurais pu le faire, ça aurait pu aller mieux, etc. Elle est surtout faite de désirs et d'aspirations. Elle est souvent rejetée, après, comme n'ayant pas vraiment fait ses preuves. C'est difficile d'évaluer une innovation. Et on comprend pourquoi, parce qu'il y a de multiples paramètres qui interviennent, y compris la motivation de celui qui la met en œuvre, ou de ceux qui la mettent en œuvre, puisqu'elles sont quelquefois en équipe. Elle est particulière, elle est singulière et difficilement généralisable. Et ces frontières se définissent difficilement. C'est souvent basé sur du déjà fait ou du connu, dans un nouveau contexte. Alors, peut-être rappeler rapidement ce que j'entends, moi, par innovation, pour que nous soyons bien d'accord, ce n'est pas de la rénovation, ce n'est pas de la réforme, ce n'est pas de l'invention. Je suis vraiment sur l'innovation, et en plus sur l'innovation à l'école, c'est-à-dire que c'est une innovation, je me suis battue pendant 40 ans pour penser, mais peut-être ai-je tort, que l'innovation en éducation est une innovation particulière. Ce n'est pas une innovation technologique, elle peut s'adosser sur la technologie. Ce n'est pas non plus une innovation sociale en tant que telle, quoiqu'elle en a quelques éléments communs, elle est particulière. Et pourquoi est-elle particulière ? Parce que, justement, nous sommes dans l'éducation. Nous sommes en train de préparer les générations futures de nos sociétés. C'est un enjeu extrêmement fort. Nous travaillons sur de l'humain, comme on dit, sur de l'intervention, sur l'activité d'autrui, sur l'activité des élèves. C'est un métier difficile, je ne vais pas plagier Freud, qui parlait aussi bien du métier dans la politique que dans la santé. C'est un métier très difficile, et je suis toujours admirative, des enseignants, comment elles arrivent à faire leurs pratiques innovantes. Alors, je dis donc, dans l'innovation, il y a quatre ingrédients sur lesquels j'ai travaillé de manière très profonde. Le premier ingrédient, c'est que c'est du nouveau. Mais du nouveau vu par qui ? Du nouveau vu, en général, par celui qui innove. Il dit, j'ai changé, je fais du nouveau, j'apporte quelque chose de nouveau. Et quand on regarde précisément ce qu'il fait, on s'aperçoit qu'en réalité, le nouveau, il est déjà là. Car en éducation, tout a été fait, tout a été tenté. L'enseignement mutuel, les travaux de groupe, le préceptorat, l'individualisation, la personnalisation, etc. Le nouveau, il est relatif à celui qui l'énonce et au contexte dans lequel cette innovation se déroule. C'est toujours sur quelque chose qui est de l'ancien, de toutes les pratiques pédagogiques innovantes que j'ai pu observer. C'est du nouveau. C'est du nouveau pour celui qui le fait. Par exemple, très rapidement, je vous donne un exemple. Un enseignant qui se mettrait à donner des baffes à ses élèves, il innoverait. Ben oui, ça ne se fait pas autour de lui. C'est du nouveau. C'est en rupture. C'est original. Il a des résultats. L'inspecteur sera content. Il réussit ses tests en mathématiques. Seulement, c'est peut-être pas tellement ce qu'on cherche. Alors, une amélioration, oui, mais on veut toujours le meilleur de l'autre. Le meilleur. Finalement, le paradis est couvert de bonnes intentions. On l'en fait aussi. Donc, on se trouve dans, je veux le meilleur pour l'autre, mais l'autre, il n'a peut-être pas envie de votre meilleur. Mais toujours est-il qu'on est convaincu. Pour être innovateur, il faut vraiment avoir de la motivation, être convaincu, si vous avez du meilleur. Parce qu'on y passe du temps, on y passe de l'énergie. Et moi, j'ai rencontré tous les innovateurs qui ont envie de parler de ce qu'ils font et qui trouvent que les autres, c'est des résistants, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec moi. Et je veux essayer de... Mais j'y arriverai. J'y arriverai soit par petites parts, soit j'y arriverai en convainquant l'inspecteur, etc. Donc, il y a vraiment une idée. Et pourquoi il y a une idée d'amélioration ? Parce qu'il y a des valeurs derrière ça. Il n'y a pas d'innovation sans valeur. On veut améliorer. Le meilleur, qu'est-ce que c'est ? Je veux les élèves émanciper. Je veux les rendre plus autonomes, sachant qu'à la définition de ces mots-là, on ne trouve pas la même chose, quelquefois, selon les individus. Mais il y a des valeurs. Et des valeurs très fortes et qui nous guident. Et heureusement, car nous sommes aussi des éducateurs. Et puis, l'innovation est un processus. C'est-à-dire qu'on y va tâtonnant. Ce n'est pas un projet. Quelquefois même, mon inspecteur me demande de définir des objectifs. Je vais lui en donner, mais je ne suis pas sûre que c'est ceux que j'atteindrais. Parce que je construis le chemin en cheminant. Je tâtonne, essaie, erreur, j'avance, j'échange, etc. C'est un processus. Voilà. Donc, pour moi, l'innovation, c'est du nouveau contextualisé. C'est une amélioration, mais je vous en ai parlé. Ce sont des valeurs qui sont derrière tout cela. Et c'est un processus. Alors, je vais m'aventurer là. Donc, je ne vais pas travailler sur l'innovation. J'ai travaillé en long, en large, comme je vous disais. Je vais essayer de travailler sur quelque chose qui m'a beaucoup intriguée. Parce qu'au fur et à mesure, ces 40 années, j'ai vu se développer des dispositifs se déclarant d'aide et d'accompagnement à l'innovation en France. Qu'est-ce que c'est que cette aide et cet accompagnement ? Et c'est pourquoi la question qui a été posée tout à l'heure de valorisation de l'innovation n'est pas, justement, un moyen de l'étouffer, de la canaliser, de l'orienter dans un certain sens que voudrait peut-être nous dire un champ. Donc, on voit que depuis, en réalité, c'est relativement récent, depuis seulement, enfin, non, ça fait quand même un demi-siècle, seulement depuis 1960, les textes officiels du ministère de l'Éducation nationale français utilisent enfin le mot « innovation ». Ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y avait pas des innovations, mais ça s'appelait « expérimentation », « classe ou établissement pilote ». On en retrouve, d'ailleurs, des établissements pilotes, dont l'exception, d'ailleurs, confirmait la règle. Les autres n'innovaient pas, c'était cela. Et depuis 1960, curieusement, les instances officielles considèrent progressivement l'innovation comme l'affaire de toutes les écoles, sans distinction. Alors, à partir de ce moment-là, donc à partir de 1960, eh bien, les instances officielles ont manifesté un intérêt pour l'innovation dans le système éducatif. Elles ont eu des représentations différentes, d'ailleurs, de ces innovations, dans un cadre conceptuel qui leur était propre, selon les époques, et surtout, dans la perspective d'utiliser l'innovation comme levier de changement de nos systèmes éducatifs, c'est-à-dire savoir à quelle sauce vous êtes mangé. Alors, l'innovation est donc alors considérée comme la clé de voûte du changement, si lent et si complexe, si difficile aussi dans nos systèmes éducatifs. Alors, selon les représentations, la stratégie politique sera différente, aussi bien en termes d'organisation de l'école que de formation des enseignants. Alors, j'ai considéré, mais j'attends de votre part, une réaction à une vive réaction pour vous me dire que vous êtes d'accord ou pas d'accord. J'ai regardé un peu tout ce qui s'est passé depuis 1960 en matière d'innovation et j'ai repéré cinq temps politiques. Alors, je suis du côté des instances officielles, c'est-à-dire tout ce qui est des GESCO, tout ce qui est direction, ministère. Alors, cinq temps politiques de management de cette innovation. Le premier temps, ça a été de 1960 à 1980. Alors, l'innovation a été considérée comme marginale. Bon, d'accord, vous innovez avec les mouvements pédagogiques, mais on ne veut pas trop vous entendre. Vous innovez, d'accord, d'accord, on a compris. Vous êtes là, vous innovez, et ça va bien, vous nous laissez tranquilles. Deuxième temps, à 1980, 2000. Ah, ça peut être intéressant, c'est un processus qui a l'air de faire bouger les choses. On pourrait peut-être le récupérer et l'utiliser. Troisième temps, l'innovation comme compétence professionnelle. Ah ben, monsieur, vous n'innovez pas, mais vous n'êtes pas un enseignant. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'innoveait pas était quasi un non-enseignant. Il y avait une espèce de chape qui vous tombait sur la tête où il fallait innover. Ça, c'était donc de 2001 à 2010. Puis après, il y a eu l'innovation comme régulateur social, c'est-à-dire qu'il y avait des réseaux, il y avait des choses comme ça pour calmer un peu les protestations ou les transgressions de certains. Et enfin, alors là, je me jette dans le vide avec l'arrivée de Blanquer, c'est l'innovation adossée à vraisemblablement une recherche scientifique, j'allais dire, mais c'est plutôt scientifique, à partir notamment des neurosciences. Alors, je vais passer chaque période en revue pour que vous voyez un petit peu comment ça a été récupéré, sachant que l'innovation, tout le monde sait ce que c'est. Donc, on s'entend, on n'a pas besoin de définir ça, pour eux en particulier. Alors, j'ai fait donc une distinction de ces quatre étapes, parce que la cinquième, là, j'en sais rien, j'attends de voir ce que notre nouveau ministre va faire en réalité. Je sais qu'il a plusieurs conseils scientifiques, il a l'air de s'orienter plutôt, de s'adosser à des recherches, bon, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, la première étape, c'est une étape où l'innovation est vue comme un objet, c'est-à-dire que c'est l'État, le ministère, qui dit, vous, vous êtes innovateur, vous, vous ne l'êtes pas. D'abord, je vais vous donner des moyens, je vais vous donner des ordres de décharge, je vais vous donner de l'argent. C'est un produit qui se diffuse comme des objets, il suffit de faire des petites plaquettes, de montrer ça aux gens, ça va se diffuser, un miracle, un vrai miracle. Et on est plutôt à l'échelle de la considération macroscopique. Donc, on a fait, c'est tout ce qui était Innovalo, ou tout le système d'Innovalo. Donc, voilà comment c'était conçu. Puis, à partir de 1980, alors, je vous passe parce que je l'ai travaillé, l'arrivée des présidents qui sont différents, qui dirigeaient la France, l'arrivée aussi des représentants de l'Egesco. Bon, tout ça, il faudrait qu'on rentre dans le détail, mais je n'ai que 20 minutes pour vous parler d'une période de plus d'un demi-siècle. Donc, c'est un peu réduit. Alors, deuxième étape, c'est l'État qui incite à innover, cette fois. Il y a comme une évolution nécessaire. On a l'idée de Sean Peter, je ne vais pas revenir sur la théorie de Sean Peter, donc ça va vraiment faire bouillonner les choses et puis ça va faire avancer la machine. Donc, c'est un processus progressif intégré dans des activités professionnelles et c'est plutôt au niveau de l'établissement et du réseau d'équipe. Troisième étape, l'innovation, elle est vue comme une compétence professionnelle. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut innover. Si vous regardez, il y a eu une première parution quand j'étais à la direction du UFM de Versailles, on a eu une première parution du référentiel de compétences de l'enseignant. Savoir innover. Ce qui veut dire qu'il fallait développer des compétences d'innovateur et que ça faisait partie du métier. On innove, c'est évident. Comme on est enseignant, on aide à l'apprentissage des élèves. C'était pareil, c'était consubstantiel, je dirais, au rôle de l'enseignant. Alors là, on était plutôt au niveau du micro, dans la classe ou l'équipe d'enseignement. Et puis l'étape 4, c'est incitation forte à innover comme partie intégrante d'une politique efficace. Politique de l'établissement, on intègre ça dans le projet d'établissement, on a le conseil d'administration qui va voter pour les innovations, etc. C'est un outil d'évolution complexe lié à la transformation globale du système éducatif et c'est surtout où on s'appuie sur des réseaux. Il faudrait retravailler tout ça de manière fine. Mon dernier ouvrage en fait partie, je ne veux pas faire de réclame, Innovation et société, et parle de cela. quelle est l'origine de l'innovation selon les quatre états ? Oui. Alors, la première, c'était marginal. C'était marginal ou moins reconnu. Vous innovez, d'accord, on ferme les yeux, c'est là, débrouillez-vous. Après, il y a l'innovation qui était portée par un acteur. D'ailleurs, on les réunissait, on les valorisait par rapport aux autres. Enfin, c'était abominable. Après, on a eu la troisième étape qui était l'innovation portée par une agentivité, c'est-à-dire un désir parce que ça relève des compétences de l'enseignant d'innover. Ce n'est même plus la peine d'en parler. On ne dit pas ce qu'on fait puisqu'on innove tous les jours. On est enseignant, on est innovateur. C'est quasi synonyme. Et puis, la quatrième étape, c'était la création de nouvelles pratiques in situ. Alors là, on est plus dans la réalisation au réseau dans l'établissement. Alors, la diffusion de l'innovation aussi était vue différemment. Il y avait une évaluation propre externe qui permet une diffusion officielle. Je vous passe l'évaluation. On pourrait en parler longtemps. J'ai regardé ce que faisait le ministère en matière d'évaluation. Ce n'est pas triste. Mais de toute façon, si on demande aux innovateurs d'évaluer leur innovation, elle est toujours parfaite. Parce qu'ils y ont passé tellement de temps, tellement d'énergie, ils y croient tellement que de toute façon, ils sont un petit peu aveuglés. Et donc, ça ne peut être que bon. Ça ne peut être que bon. Parce que quand même, j'y ai passé des heures, j'ai passé mon samedi, mon dimanche. Il ne faut pas exagérer quand même. Et puis, il faut que je convainque absolument les autres que c'est bon. C'est bon. Donc, c'est vrai que l'évaluation, on peut en parler longtemps. J'ai fait tout un chapitre sur l'évaluation de l'innovation. En ce qui concerne l'étape 2, c'est une évaluation interne formative. On met plutôt l'accent sur les conditions, sur l'implantation, comment vous avez fait. Est-ce que, si j'avais plus de moyens, ça irait mieux. Si tel collègue était d'accord avec moi, on pourrait travailler en barrette, etc. Pour l'étape 3, c'est promotion de la nouveauté, de ses effets. Alors là, on va leur dire, c'est nouveau. Parce que ce qui est nouveau, comme le disait Stéphane, c'est frais, fraîche. C'est fraîche, c'est jeune, c'est lifting social, l'innovation. Attention, je suis jeune, je suis dynamique, moi je bouge. Je ne suis pas comme l'autre qui fait toujours sa pédagogie académique, avec un cours magistral, comme si c'était complètement inutile, un cours magistral. Bon, mais je vous renvoie avec des textes où le cours magistral aussi a son utilité. Ensuite, pour la quatrième étape, c'était une diffusion par des cadres intermédiaires mandatés. Alors on a eu l'Ecardi, mais avant on avait d'autres porteurs de l'innovation au niveau des académies. Je vais très vite, excusez-moi, je saute à pieds joints. Le type de changement, le premier, c'était enchaînement d'innovation légitimé par le centre. Ça, c'est l'innovation, ça, ce n'est pas l'innovation. Et j'aime autant vous dire que les plus innovateurs, ce ne sont pas, je vais vraiment vous, vous donner un choc, ce ne sont pas forcément ceux qui le déclarent. C'est là qu'est le problème. C'est que je suis allée dans des classes, j'ai vu des gens qui innovaient merveilleusement bien. C'est extraordinaire comme ils arrivent à faire des choses que je n'avais pas imaginées. Et je leur disais, mais tu sais que tu innerves ? Ah bon ? Non, je fais ma classe comme tous les jours. Alors qu'un autre, qui peut-être a juste inventé la paire de gifles aux élèves, il va dire qu'il est innovateur et il va le mettre en exergue. Donc vous voyez, le mode de désignation de l'innovation n'est pas du tout aisé. D'ailleurs, on a fait une étude sur l'Académie Strasbourg, on a demandé à deux inspecteurs d'aller dans les classes et de désigner qu'elles étaient les enseignants innovateurs. et ce n'était pas du tout les mêmes selon les inspecteurs. Et il y a des inspecteurs qui disaient, ça c'est innovant. Ah l'autre, ils disaient, non, je regrette. Non, 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 on ne peut pas dire que c'est innovant. Et puis l'autre dit, mais ça c'est innovant. Ah non, 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 non. Donc vous voyez, ce n'est pas aussi facile. Alors donc, j'en étais au type de changement, donc enchaînement d'innovation par le centre, qui est désigné. Ensuite, il y a sélection et adaptation d'innovation comme bonne pratique. Alors là, je pourrais vous en parler de la bonne pratique, good practices. Vraiment ça, c'est les étiquettes, les études de cas. On a fait une étude, il faudrait que je sois rapide, on a fait une étude comparative où on a fait, parce que quand on dit valoriser l'innovation, mais comment on la valorise ? Comment on fait ? C'est parce que je vais parler au collègue qui va dire, ah oui, tu me donnes une idée, mais peut-être qu'il va dire elle est complètement débile son idée. C'est-à-dire que c'est difficile. Et nous, on a fait une recherche sur l'écriture de l'innovation. Comment on écrit l'innovation ? Comment elle peut se transmettre ? Et on s'est aperçu que quand on écrivait selon les fiches avec les objectifs, le nombre d'élèves, le lieu, etc., les enseignants, les autres enseignants lisaient la fiche, ils disaient, bon, oui, c'est un peu intéressant. Et quand on faisait ce qu'on appelle de l'écriture fictionnelle, c'est-à-dire romancée, eh bien là, on n'avait plus d'impact, y compris sur les pratiques réelles des enseignants. Je ne sais pas, c'est très rapide. L'étape 3, eh bien c'est un type de changement plutôt incrémental par imprégnation. On est toujours sur les compétences professionnelles des enseignants. Et puis maintenant, on est à... Non, on n'est pas. Maintenant, on est à l'étape 5. Mais l'étape 4, c'est les constructions collectives, voire par école et par réseau. On est, si vous voulez, 2001-2010, c'est l'article 34 de 2005. On est plutôt là et on passe. Mais vous savez, quand on sort un article, ça prend du temps un peu pour être vraiment réalisé sur le terrain. Donc, ça chevauche. Les dates que je vous donne, c'est des dates approximatives. N'allez pas les prendre au pied de la lettre. C'est pour plus de facilité. Alors là, je ne sais pas si je continue. Oui, j'ai encore le temps. Oui. Alors là, c'est toujours les étapes, mais vues par le rôle et le statut des innovateurs. Vous avez, pour l'étape 1, c'était un acteur marginal séquent, comme je vous disais, le ministère va bien voir, mais pas trop. Pour l'étape 2, c'était un acteur qui était déclaré, porteur de l'innovation, avec des négociations. Alors, je vous passe, on a fait tout un recensement des compétences que devrait avoir un innovateur et en particulier les négociations sociales, l'argumentaire, tout ce qui est compétence sociale est extrêmement important. Et ça, on ne le met pas dans la formation des enseignants. On ne sait pas comment argumenter sa pratique. On ne sait pas comment l'échanger. On ne sait pas comment la communiquer. Il y a énormément de choses et ça, ce sont des compétences. Et chose curieuse, quand on a étudié les innovateurs, on s'est aperçu qu'ils mobilisaient dans leur classe des choses qu'ils avaient apprises à l'extérieur de l'école. Du théâtre, une nouvelle langue, de la musique, etc. Des choses qu'ils n'avaient pas apprises ni en formation des enseignants ni au sein même de l'école. Donc, j'en étais à l'étape 2. L'étape 3, c'est un agent responsable de la mise en œuvre de sa possible diffusion. On est là encore dans les compétences. Et puis, à l'étape 4, alors on est dans un créateur collectif de nouvelles pratiques. Ça navigue un peu. Il y a tout. On va être, à mon avis, dans les prochaines années, submergés d'innovation. Vous n'avez qu'à consulter Experitech. Vous n'avez déjà qu'à consulter les sites. Moi, je n'en peux plus. J'ai une nausée. J'ai vraiment un mal au cœur de toutes les innovations que je vis, à tel point que je ne sais plus lesquelles sont bonnes, lesquelles sont mauvaises. Elles sont toutes bonnes pour moi. Je dis, oui, c'est vrai que c'est intéressant. Tout est intéressant. Et là, on va arriver à une espèce de surplus. Après, je l'ai dit, titre d'évaluation, vous avez l'évaluation appréciative, l'étape 1, l'évaluation formative, l'étape 2, l'évaluation promotionnelle, l'étape 3, et l'évaluation variée et collective, toujours, on a un surplus, à l'étape 4. Le type d'accompagnement orthopédique, ça veut dire que c'est, je garde la norme et toi, tu innoves, mais justement, c'est les marches qui gardent la page, comme on dit. Eh bien, les marches, c'est les innovateurs et gardent bien la page. Le système éducatif, je le contrôle bien. Après, il y a l'évaluation formative où là, on s'intéresse à utiliser l'innovation comme outil de formation. Après, il y a une évaluation promotionnelle, c'est intéressant, c'est bien, on essaye de vendre sa innovation. Et maintenant, il y a, bon, je l'ai dit, non, c'était le changement. Diffusion cadrée, processus social et de promouvoir et la dernière étape où là, on prend vraiment en responsabilité les gens, chacun innove et fait sa promotion. Je passe très vite, excusez-moi. Alors, ayant fait ça, je me suis dit, il y a quand même, au niveau du ministère, au niveau, alors, quand je pense, c'est au-dessus du recteur, c'est le rectorat et puis au-dessus, je me suis dit quand même, mais comment ça, ceux qui sont si mal débrouillés pour l'innovation, parce que finalement, on n'y voit pas clair. Enfin, moi vraiment, je suis de plus en plus, je sens qu'il y a des innovateurs, ça a une montée en puissance, mais à la fois, je me dis, qu'est-ce qu'ils font là-haut ? Et j'ai découvert qu'il y avait quatre comportements par rapport à l'innovation, toujours en fonction de l'idée qu'ils ont de l'innovation et comment ça peut leur servir et servir le changement du système éducatif français. Alors, il y a les premiers qui demandent des rapports d'études. Vous avez des ministres qui ont demandé une fois, il y a un fois ils ont demandé de rapports d'études, vous avez qu'à les lire, il y a les inspecteurs généraux qui ont écrit, j'ai dû en lire à peu près une dizaine les rapports d'études. Alors, qu'est-ce que c'est ? On rassemble effectivement les meilleurs esprits du pays, on aboutit d'ailleurs à des rapports très intelligents dont les propositions m'ont l'air à peu près consensuelles, mais ça reste dans ce tiroir, de temps à autre c'est ressorti, ah ben oui, ah ben oui, il y a 15 ans, mais on en avait parlé de ça il y a 15 ans, il y a 20 ans. Vous vous souvenez du rapport de Truc-Muche ? Ah oui, il disait ça, oui, oui, ah ben oui, on n'a rien fait. Alors, il y a ceux-là, après vous avez les tenants de l'exception culturelle française, ah ben non, la France, on va pas se mettre à s'inspirer de Stéphane, ah ben non, mais nous, la France, on est très différents, on a une exception culturelle qui fait qu'on est particulier, on a de multiplicité de règles, on est un peu, bon, alors ben oui, ben d'accord, alors on bouge pas beaucoup, vous avez les héros de l'innovation, alors là, ils sont zélés, ils sont soutenus, vous avez des inspecteurs généraux qui courent partout, qui sont soutenus par l'administration, ils exposent les équipes, les innovations qui sont rencontrées, circonscrites au terrain qu'ils ont observées, et un contexte, mais ça reste un peu du micro, et qui deviendra difficilement macro. Il faut vous dire que de toute façon, l'innovation, je fais un petit aparté, je me dépêche, l'innovation, j'ai rencontré des innovateurs, ça faisait 25 ans qu'ils innovaient, pour moi, c'est plus des innovateurs, parce qu'une innovation, ça naît, ça vit, et ça meurt. Alors, quand je dis ça meurt, il y a deux possibilités pour l'innovation, ou bien elle est reprise par l'institution, et elle devient routine, elle est institutionnalisée, et elle devient routine, à l'heure actuelle, l'organisation de vos écoles par classe, c'était une innovation, car avant, les enfants étaient mélangés, ils avaient des tuteurs qui étaient un peu plus grogueux, il y avait une centaine, Philippe Mérieux vous dirait ça en 12 minutes, beaucoup mieux que moi, il y avait une centaine d'élèves, il y avait des tuteurs, on naviguait, il n'y avait pas de classe. Ce regroupement par classe et par âge est une innovation. Quelqu'un l'a fait, et puis au fur et à mesure, ça a été institutionnalisé à tel point qu'on ne pense plus que c'est une innovation. Donc une innovation, elle est appelée à s'institutionnaliser, à se routiniser, et à être remise en cause. Bon, je ferme la parenthèse. Alors, voilà les élèves d'innovation, et vous avez le reste, c'est ce qu'on appelle les systémistes. Alors les systémistes, c'est ceux qui pensent beaucoup, qui s'adoscent à des conceptions, avec des stratégies d'acteurs, c'est tellement complexe, vous avez les syndicats, il y a un machin chouette qui s'opposent, mais vous avez la fédération des parents d'élèves, vous avez aussi des rapports de pouvoir, moi vous comprenez, je ne suis pas inspecteur, je ne peux pas le faire, je suis inspecteur d'académie, mais au-dessus de moi, il y a le recteur, vous voyez, c'est très compliqué, il y a le secrétaire général, il y a le principal, etc. Ce qui fait que, oui, ça n'aboutit pas tellement, parce que c'est tellement complexe, qu'on laisse tomber. Alors, je voulais juste venir, parce que j'ai l'impression qu'on est plutôt branchés sur l'éthique, donc j'ai voulu faire un peu ma petite originale, alors j'ai dit, mais qu'est-ce que j'aurais à dire sur l'éthique ? Alors, bon, c'est la séduction de la modernité, de la nouveauté. Ah, c'est génial, ça va nous aider, ça va développer, puis de toute façon, on ne peut pas arrêter la marche de la société, ça avance, mais il faut bien vous dire qu'au départ, ce n'est qu'un outil, plus ou moins sophistiqué. Stéphane a très bien montré comment les... Je l'évite, comment les outils... Comment les outils... C'était que des outils, ça dépend de l'utilisation. Il y a aussi une ouverture à la concurrence. À partir du moment où on est sur des outils, il y a une ouverture, il y a une économie de marché, vous ne pouvez pas l'échapper. On dit qui est-ce qui va acheter les tablettes aux élèves, quelle entreprise va les fournir. Vous savez très bien, ça fait 30 ans qu'on est là-dessus avec des querelles politiques extrêmement fortes de savoir qui va gagner. Est-ce que c'est Google ? Est-ce que c'est Amazon ? Est-ce que c'est Apple ? Etc. Vous connaissez tout ça, mais c'est une réalité, c'est une économie de marché. Il faut... On n'est pas là à gérer une entreprise, on n'est pas là à produire des voitures, on est à faire des chaussures, on est là pour un processus d'apprentissage. Et c'est ça, je dirais, le cœur du métier. C'est ce qui est le plus difficile. Comment l'outil va aider à ce processus d'apprentissage ou pas ? Comment on va didactiser les savoirs à travers ces nouveaux outils ? Et quelle stratégie pédagogique pour permettre le processus d'apprentissage ? Alors, je ne me permettrai pas de vous dire que telle méthode pédagogique est meilleure que telle autre parce que je crois que toutes les méthodes sont vraiment très bonnes à partir du moment où elles sont pertinentes et elles sont bien adaptées. Vous allez me dire que je ne vous ai pas beaucoup aidées. Mais il faut que j'aille dans vos classes pour voir. Alors, figurez-vous que j'ai rencontré quelqu'un dont je vous recommande la lecture. Il est titulaire de chaire au CNAM. On a beaucoup de chaire parce que c'est aussi un effet de mode. On a beaucoup de chaire que vous connaissez le CNAM. Ce n'est pas le Centre national d'assurance maladie. C'est le Conseil national des arts et métiers. On a des titulaires de chaire qui sont des champs professionnels, bâtiments, travaux publics, agroalimentaires, chimie, optique. Et curieusement, j'ai vu que ces titulaires de chaire, il y avait innovation, innovation dans l'agroalimentaire, innovation, etc. Et j'ai rencontré un collègue qui est ingénieur des ponts et chaussées qui s'appelle Philippe Durance et qui a travaillé sur le processus d'innovation, notamment les MOOC. Ça m'intéresse bien de ce que disait Stéphane. Donc voilà, les MOOC, je passe très rapidement, vous lisez comment ils sont nés. En France, on a eu le lancement officiel de l'université numérique, donc on s'y met au MOOC. Je passe. Vous l'avez tous lu, je pense. Je passe très rapidement. Alors, ce qui est intéressant par rapport au MOOC, c'est de voir les avantages et les inconvénients. Parce que toute innovation, à la fois un côté positif et à la fois un côté négatif. Souvent, les innovateurs ne voient le côté positif. Et heureusement, parce qu'il y en a certains qui se flagraient quand ils verraient que le côté négatif. Donc, dans les MOOC, on voit bien avantages. Il l'a dit, Stéphane, c'est ouvert à tous, n'importe où, comment, et à n'importe quel moment. Aucune sélection d'âge, d'expérience de langue, pas de prérequis. C'est un support mis à la disposition gratuite à l'origine, des plateformes accessibles à Internet. Possibilité de maintenir l'enseignement de disciplines orphelines parce que les universités qui avaient des disciplines qui avaient que 3 ou 4 étudiants allaient fermer leur section. Mais avec les MOOC, ils peuvent garder parce qu'on a énormément d'étudiants qui s'inscrivent, qui viennent de tous, tous, tous les pays. Alors, l'inconvénient, c'est-à-dire qu'il y a eu une concurrence entre les cours. Et puis, il y a un risque de normalisation parce qu'il y a un risque aussi de, il fait mieux que moi, après tout, il y en a un cours, pourquoi j'en ferais un ? Et puis, surtout, il y a un changement de rôle de l'enseignant qui peut, d'ailleurs, s'effacer au profit des techniciens. C'est tout le problème de la relation entre le technicien et l'enseignant. Il y a un abandon massif parce qu'on ne contrôle rien du tout. Il y a un manque d'interactivité. Alors, je pense que la relation pédagogique est, de mon point de vue, la plus importante. Et il y a une normalisation des contenus parce que maintenant, les MOOC vont un peu se reproduire. Le MOOC de telle université, pourquoi il ne servirait pas à telle autre, etc. et il y a un risque de standardisation des idées. Alors, l'innovation, cette innovation des MOOC, comme je disais tout à l'heure, elle est relativement ancienne. Ça fait combien d'années qu'on parle de l'enseignement à distance ? Ce qu'il y a, c'est que la technologie, la technique a permis un développement plus large et donc une utilisation plus facile. Il y a aussi une question qui se pose, c'est comment on évalue les apprentissages, comment on donne des crédits, comment on donne des diplômes, quelles valeurs ont ces diplômes, est-ce qu'on les fait payer parce que de plus en plus on les fait payer, maintenant il faut mettre la main à la poche. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un individuel de masse ? Et puis, ça a un impact fort sur les enseignants et leur rôle, notamment, moi j'ai des collègues en ESPE qui ont passé deux ans à didactiser leur contenu qu'ils faisaient en formation des enseignants. Qu'est-ce que c'est que la didactisation des savoirs à travers un outil informatique ? Ce n'est pas du tout évident à faire. Alors, injonction, je finis, je finis, dernier diapo, s'il vous plaît. Alors, injonction institutionnelle et une nécessité pédagogique, oui, on ne peut ignorer les avancées technologiques inscrites dans le tissu social. Je crois que là, quelqu'un qui dirait, mais je nommais personne, il faut laisser les smartphones à la porte du collège, me paraît aller à l'encontre du développement social. D'abord, je ne vois pas la faisabilité des choses. Et puis, moi, j'ai une petite fille qui a 12 ans qui a son smartphone en permanence et qui me dit, mais il est cinglé, là, celui qui veut retirer le smartphone, j'espère qu'il n'est pas là. il y a une concurrence d'attractivité entre pays, c'est-à-dire que dans la mise en place des technologies, il y a aussi la comparaison. Nous sommes dans l'Union européenne et nous sommes constamment comparés aux autres pays, en particulier à travers des, comment dire, des évaluations des résultats de nos élèves, PISA, Teams, enfin, j'en passe. Il faut bien savoir que ces outils vont obliger à l'évolution du système éducatif, restructurer l'école et savoir enseigner. Il va falloir qu'on modifie nos pratiques, mais moi, je vous fais confiance parce que les pratiques vous les modifiez. Je suis vraiment, je vous dis, je suis admirative des enseignants en lien avec les nouveaux processus d'apprentissage des jeunes parce qu'eux, ils savent. Moi, j'ai des petits-enfants, ils savent beaucoup mieux que moi. D'ailleurs, je les appelle au secours quand je ne comprends pas quelque chose et ils savent très bien se débrouiller, ils sont didapticiens, ils sont pédagogues. Il y a des décisions gouvernementales qui sont lentes, inappropriées, je viens de le dire. Et notamment, quelque chose qui m'a toujours étonnée, c'est que la formation des enseignants, ça passe au dernier rang. C'est-à-dire qu'on va mettre en place une transformation. Ah ben oui, il y a la formation des enseignants, ben oui, il faut les former. Mais ça vient toujours en dernier, alors ça devrait être au début. Alors, pour ce qui est de la technologie informatique, la politique est prise en étau entre des études de marché extrêmement concurrentielles, comme je l'ai dit, comme pour les manuels avec la clé et des équipements onéreux, je l'ai dit, une restructuration profonde de l'organisation scolaire, voire des savoirs scolaires, parce que oui, avec tout ce que nous avons, on l'a déjà dit, et la formation des enseignants. Donc, conclusion, les conséquences d'introduction des TIS dans les modalités d'apprentissage scolaire représentent, de mon point de vue, une innovation en fonction de ce que je viens de dire, donc ça veut dire qu'il y a des valeurs derrière, et ces valeurs-là, il faut essayer de les démasquer, y compris dans les constructeurs d'outils, parce qu'ils vous mettent à disposition un certain nombre d'outils déjà tout fait, et les multifactoriels, qui est tout à fait exemplaire. Moi, je suis vraiment intéressée à voir l'installation de ces technologies dans les classes et dans les établissements scolaires. Je vous remercie de votre gentillesse et de votre indulgence. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?